Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre petit let's play sur Lego City Endercovers Et donc on va reprendre où on en était avant d'arrêter les droits clowns Et maintenant on va faire de la circulation Et bah c'est parti Ils ont arrêté ces clowns braqueurs de banque, sinon ça aurait pu se terminer en cirque médiatique Un cirque médiatique Qu'est-ce qu'il est drôle Ah ouais c'est trop drôle C'est allumé ce truc Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti C'est quoi ce qu'elle voulait dire ? Pourquoi est-ce que c'est toi ? La prime d'assurance auto va s'envoler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ah oui, d'accord. Vous savez conduire, hein ? Vous devez m'aider ! Pas de soucis. Vous, à gauche et en avant. Vous, en arrière et à droite. Vous, à gauche puis à droite. Et un peu plus à gauche. Vous, continuez comme ça. J'aime votre style. Oh, un chauffeur. Il me faut une bonne bagnole. C'est Natalia, hein ? Je vais avoir besoin de votre voiture. Merci. Il y a des petites allusions dans le générique du début avec Titanic, si vous vous souvenez. Dans le premier épisode. Et là, encore une petite allusion avec du Fast & Furious, si vous voyez ce que je veux dire. Tu as bousillé ma voiture ! Ça ne te suffisait pas d'avoir détruit ma vie ! Tu es exactement comme dans mes souvenirs. N'essaie pas de me faire ton numéro de charme. J'ai dû changer d'identité à cause de toi. Et j'ai même dû changer de couleur de cheveux. Ouais, je me disais, ouais. Mais non, mais t'es vraiment une nifle. Elle était pas blonde, t'es brune. Et ensuite, je quitte Lego City. Hey, est-ce que je te reverrai ? Jamais ! D'après toi. Pfff, pauvre type. Chase, qu'est-ce qui s'est passé avec l'embouteillage ? Oh, juste un véhicule hors de contrôle. C'était rien. Je m'en suis occupé. D'accord. Mais il va me falloir une nouvelle voiture. J'ai... perdu la mienne. En fait, c'était même pas la mienne. Aucun problème. Franck en perd à peu près deux par semaine. Il y a une borne d'appel de véhicules de la police à côté d'un petit resto, plus au nord. Mais ça fait un moment qu'elle est hors service. Et vous voudriez que je la répare ? Vous comprenez vite, Chase. Euh, bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur cette vieille borne d'appel de véhicules ? Je n'ai pas la tête à ça. Mes pompes à essence, elles sont en pièces détachées. Et sans pompes à essence, pas de clients. Mais grâce à notre célèbre tourte aux oeufs marinés, ils ont toujours des gaz. Si vous les réparer, je vous récompenserai. Et voilà. Vous avez réussi. Mon resto est sauvé. Que puis-je vous offrir ? Une glace, un hot dog, un hot dog glacé. J'en ai pas mal en réserve, vous savez. Oh, je sais. Je vais vous donner cette super-brique. Une super-brique. Elle vous aidera à reconstruire cette borne d'appel de véhicules. Ah ouais. D'accord. On va essayer de la chercher. Ouais, il y a une super-brique. Cool. Il attend d'aller faire le truc qu'il m'a demandé. Je vais venir ici. Est-ce qu'il y a un truc de flic à faire ? Il y a une cabine d'essayage, là. Le géant de station service. Allez, on va faire la méga-construction. Et c'est quoi ? Oui, la borne d'appel de véhicules. Allez, c'est parti. C'est parti. Plein de pièces. Alors, pour l'instant, il n'y en a qu'une voiture. Et on peut lui mettre des couleurs comme on veut. Ah ouais. C'est parti. Super. Je vais prévenir mon oncle que vous arrivez. On a fait ça. Alors, j'espère que c'est pas trop loin. Un truc de grand-père ou de l'oncle. Je sais pas quoi, là. Oh merde. Oh pardon. Un truc de grand-père. 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 Alors voyons voir l'oncle qui pêche, qui dort, avec un pote écureuil Wickelberry Finn, regarde l'écureuil y'a en train de pêcher Oh putain ce poisson Ouais Merde l'écureuil, qu'est ce qu'il fait ? Oh putain Ah le poisson il est en train de bouffer l'écureuil Non rien, enfin, va falloir que j'y aille, j'ai aidé les voleurs à arrêter T'importe quoi Bonne chance avec le pistolet grappin, faut utiliser ces machins avec précaution Oh 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 Hey Chase, il y a un problème Ah je me disais aussi que tout se passait étrangement bien, quel est le problème ? Nous avons des rapports contradictoires concernant le bâtiment sur lequel les voleurs se trouvent Le chef a envoyé une patrouille à pied pour les localiser Mais vous devriez pouvoir accélérer les choses Essayez de monter sur le toit du fast-food que j'ai marqué sur votre carte Allez c'est parti Et merde C'est parti C'est parti Bon la route est encore longue ou quoi ? Bon la route est encore longue ou quoi ? Bétendente Bon la route est encore longue ou quoi ? Une quantité Ah C'est parti J'ai pas hâte C'est parti C'est parti On bon alors excusez moi alors allons voir en haut du fast food et là on pourra inaugurer le grappin non 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 là facile ouais j'ai localisé les voleurs mais je vais plutôt escalader le bâtiment à côté du leurre comme ça je pourrais sauter sur eux depuis le toit et bénéficier d'un effet de surprise ou bien si je rate mon saut d'une semaine d'arrêt de travail profitez des bons petits plats de l'hôpital Chase oh ouais ouais c'est con ça je me sens pas bien j'estime que j'aurais dû obtenir plus qu'une centaine de pièces pour ma vieille auto ce serait parfait C'est bon. Merde. Alors on arrive à un petit point de sauvegarde. On va voir une première course pour de suite qui va s'engager. Un perroquet espagnol. Elle est bonne celle-là. Je suis plus aussi souple qu'autrefois. Je crois que je viens d'évanouir. Il faut le cosmonaute pour arriver à passer ce truc-là. Un petit peu de parcours vite fait. Ah non, il faut que je le tire pour faire le trampoline. J'ai pris la place bleue à temps. Un petit tremplin. Un petit peu de slow mo. Et voilà le travail. Ouais, vas-y. Allez, un petit parcours d'obstacles. Un petit parcours d'obstacles. Un parcours d'obstacles. Je casse tout. Je casse tout, on ne sait jamais. Un petit truc à construire. Un petit parcours d'obstacles. Allez, on grimpe. Là, il faut avoir le mid. Je sais pas quoi pour arriver à faire... Alors là il faut être électricien, là il faut monter par contre, c'est pas possible. Ça par contre c'était possible. Et puis il est bien ce jeu parce que c'est zéro prise de tête, il n'y a pas besoin de réfléchir sans ses dents, c'est bien expliqué, c'est bien guidé. Non plus, tu ne m'es pas te monter. Alors on va tout péter. Alors là il y a la plante. Il y a le toyo. Alors ici il faut pour celui-là. Bah on n'a pas ce qu'il faut. Là c'est pareil. Et voilà le travail. Et voilà le travail, c'est comme ça qu'on fait. J'ai du mal à m'y mettre. Alors, on a un petit lag là, c'était pas le moment. J'avais peur que ce soit chiadé à faire ce truc-là mais finalement ça le fait bien. Je crois qu'il va être un peu plus dur à attraper. Ah ouais, je leur mets des toaliers en zine. Oulah ouulah ouulah, on glisse mon petit. Allez, on fait eu le lipa, on fait eu le lipa. Allez zou. Je crois qu'il n'y a rien en haut en plus. Non, non, non. Ouais t'inquiète. C'est celui qui paraît être le chef de cette bande de voleurs, debout sur un des toits. Il semble faire un signe de la main à quelqu'un. Il en faut plus que ça pour m'arrêter, monsieur. Pourquoi ai-je ouvert mon clapet, moi? Attendez, je viens de voir un agent de police de Lego City se lancer à l'assaut. Direct, la poursuite va se conclure par une arrestation. C'était Conrad Peters, en direct pour les infos de Canal K. Ok, bro. Ah, le grappin. Le fameux grappin. Le petit envol du signe, ça fait chier, j'ai houppé les pièces du coup. Dommage. Au secours, je ne vais pas tomber. J'ai une famille de poissons rouges. Ouais, lol. Dis-moi pour qui tu travailles. Dis mon nom. Oh, tu as perdu la main. Je ne sais pas. Je ne vois jamais une téléphone seulement. Alors, qui le saurait? Attends, peut-être. Blue, il passe des trucs en frôle à la prison d'Albatros. Va le voir. Me laisse pas tomber. Ah, bah, tu as perdu la main. Tu sembles très bien informé. C'est vrai. Tu es le bras long, hein? Euh, non. Non, tu n'as plus de main, là. Tiens. Hé! Hé! George! George par retard Bensonbury! Hé! Ça faisait un bail, Dave! Lol! Et un Insigne de police. Et une brique dorée! Et donc on a fini cette mission Et puis on se retrouvera dans un prochain épisode Pour la suite de nos aventures Sur Lego City Undercover J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu En tout cas moi je m'amuse bien sur ce petit jeu Je vous donne rendez-vous très prochainement Sur la chaîne pour de nouvelles aventures En attendant portez-vous bien Allez salut à tous Merci